Boum, salut les cafardinos, G2, Big, Mirage, donc bon choix de map parce que Big est mauvais, ils ont perdu Vitality tout à l'heure, G2 a l'avantage d'avoir pu les voir jouer juste avant, peut-être parler à Vitality les frérots français pour dire comment vous allez préparer votre match, et ceci, et ceci, et cela. Allez, GR, on part avec du stuff côté G2, ça fait, ouais, en général c'est leur CPLA, là, il l'avait fait contre, je ne sais plus qui, Taillou, je crois, donc là, hop, ils envoient leur smoke, et ils font leur GR CPLA, allez, hop, et on sort, allez, let's go, Xantares qui fait le premier kill au niveau du connector, on prend la jungle à fond, Upsen qui arrive à prendre un kill, on recule énormément, Big joue très très bien, regardez, ils ont des lignes arrière, voilà, ils reculent, Xantares a vraiment un POG, Jax qui arrive à rétablir la balance en faisant deux kills, il a l'info maintenant, il est l'OHP, il est dans la merde, c'est fini pour toi, chocs en 1v3 désormais, UQQ, merci pour le sub, mon pote, voilà, on a chocs en 1v3, c'est fini, au revoir. Très bon GR de la part de Big, on a Xantares qui a reculé, enfin, qui a pris un kill, genre en mode, je pense, comme ça, il devait être dans cette zone-là, et Tapecen qui était là, qui a pris son kill aussi, en mode, ils ont joué Total Retake, c'est passé pour Big, donc bon GR de la part de G2 qui fait les kills, qui ont de la réactivité, ils vont prendre la jungle et tout, et Big derrière qui font le taf. Pourquoi ils sont sur Mirage ? Je l'ai dit au début, je pense que c'est un bon choix dans le sens où ils ont vu Big jouer cet après-midi, ils peuvent s'adapter à leur jeu, voilà, c'est le deuxième tour, comme ça, ça gère les veto, Big est très très fort sur D2, très fort sur Cash, G2 ne veut pas prendre le risque d'aller jouer sur ces notes-là, voilà quoi, tout simplement, c'est leur shot map, on respecte ça et on regarde la game maintenant, let's go ! Donc là, on part sur, encore une fois, un full Rwanda armé, donc G2, ça fait deux fois qu'ils nous la font, celle-là, en mode E-Force, ils ont planté la bombe et tout, et tout, on a 3 Ogs côté CT, donc on veut quand même gérer l'effet de surprise, donc on joue quand même très lentement, et on est silencieux, pardon, on a Body qui fait le kill sur la window, sur la window, avec Xantares qui est trop agressif, mais ça c'est vraiment une particularité de ce joueur, c'est qu'il est vraiment très très agressif, tout seul, tout le temps, en mode Apex, un peu comme un cochon et tout, et voilà, encore une fois, ça paye pas ! Big exactement comme Vitality, mettre le GR, derrière, il y a Zigo qui avait mis des One Pépites, Xantares qui avait push le mid, là, il est window à challenge le connect, à challenge under window, l'underpass, ça s'est fait éclater, on a Body qui continue de mettre de l'activité au niveau du mid, donc ça fixe le mec Corniche, Nex, on a Tizian qui a peur maintenant de la window, donc regardez Tizian, Tapsen, pardon, Tapsen qui reste là, et derrière, on enclenche sur la Spita, on a l'info qu'il y a un mec Corniche, on peut pas planter ici, donc on plante Navi, sauf que Gobi arrive à faire tomber la bombe, il reste 20 secondes maintenant, 4v4, Gobi met beaucoup de pression, Nex qui push la corn, putain, c'est dommage, là c'est clairement en poubelle, Gobi qui arrive encore à faire un kill, Gobi il a fait les rimes de sa vif quoi, Gobi il a fait 4k de fou malade, tout à l'heure, Vitality quand ils ont battu Big, c'était sur le match précédent, les faiblesses et tout, rappelez-vous c'était le mid, et Vitality avait fait split A, split A, split B, split A et tout machin, là on voit clairement que G2 font exactement la même chose, donc certainement qu'il y a le même son de cloche, peut-être qu'ils se sont parlé, peut-être qu'ils ont vu le match, ils ont vu un peu ça, ils veulent exploiter les mêmes faiblesses qu'ont pu exploiter Vitality. Donc là c'est un 5v4, ça se joue à rien, et c'est dommage de perdre ce round, par contre côté CT on a économisé 4-1, donc on va commencer à mettre de l'argent dans la banque, derrière on est full éco côté G2, Tizian a push le B, il tue Jax tout seul, ses coéquipiers vont arriver, mais regardez Tizian il est très agressif sur son B, il a été agressif aussi contre Vitality, voilà on fait 2 kills, Kenny S qui arrive à revenge, on essaie d'accélérer pour avoir le bon plant, essayer d'avoir de l'argent pour le round d'après, peut-être avoir un AWAP sur Kenny, on met le gros 1-tap, côté Shox, on est 3v3 maintenant, le BP est pris, non Kenny, non, fais pas des bêtises comme ça. Là on fake plant pour essayer de bait la sortie, là Shox qui fait mal, et derrière on n'arrive même pas à planter la bombe, Shox entre 1v3, c'est dommage, c'est vraiment dommage de pas avoir essayé de tenter le plantage, après bon il a pris Neid, l'a pris Molo, peut-être qu'il aurait pas pu aller jusqu'au bout du bombe-plante, mais c'était une belle occasion de le tenter je pense, c'est dommage d'avoir fait un fake, surtout si on fake, on n'exploite pas la sortie du mec Marquette, parce que là le mec il est sorti Marquette et il a fait un kill quoi, donc si derrière on fait le fake et on n'exploite pas le fake, il fallait planter quoi. Voilà, donc on a réussi à faire de l'argent, Kenny à la WAP, donc ça c'est clairement ce qui va changer. On a Kenny qui TK, et on a Gobi qui tue Shox. Voilà, on a Gobi, on a Tapsen maintenant qui fait le kill sur le mec Corniche. On a Gobi qui a tué Shox direct, il avait le décalepont. Le rythme du match est vraiment très rapide et on a clairement pas de chance. Là, pour le début, clairement tout va en faveur des bigs. C'est dommage. On est 2v5, big va essayer de sécure un maximum d'armes, donc on a 4 armes ici, 3 armes de save. On commence vraiment à avoir de l'argent qu'on pourrait le voir au moins sur 2 mecs. Là, très certainement qu'ils ne vont pas perdre beaucoup beaucoup d'armes. On a fait un bon petit setup avec Xantares qui est en bait et Gobi qui va très certainement... Voilà, vu qu'il est low HP, regardez, il prend qu'une ligne headshot. Ça force le mec à faire un exploit et à lui mettre un one tap. Donc voyez, quand vous êtes low HP, pensez à ça aussi, à vos positionnements. Voilà, je bait, t'inquiète, cache-toi. Xantares qui a la ligne au niveau de la jungle, si ça c'est boosté Pigeot vu qu'on délaisse tout. On va mettre l'activité et on va essayer de speed le B, ou alors je pense qu'on va save. Je pense très honnêtement qu'on va save et qu'on essaie juste de mettre de la pression. On va juste essayer de mettre de la pression. Non, on y va ? A 10 secondes de la fin ? C'est honnête ça ce qu'on fait là ? Oui Kenny ? Il va mourir après le temps, va te susciter. Il y a la catastrophe. Ok Kenny, trop chaud. Et dommage, il n'aura pas d'argent. Oui, priez le merci pour le troisième mois. Go sub, go, go, go. Le sub pour G2, merci. Donne-leur la force parce que là, il faudrait call une pause les amis. C'était le moment de call une pause. Ah, pas besoin en fait. Ils décident d'écho et tout ça, donc ils vont parler pendant leur écho tranquillement. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait tomber quand même des armes un peu en exploit. Et on va voir un peu ce qu'il se passe. On va essayer de faire un semi-buy exec B. Un semi-buy exec B. On a fait tomber des kills en B, donc on se dit qu'ils sont sous-équipés en B. On envoie les CP, les smoke, etc. Et on va débouler sur le B. Voilà, les flashs qui partent. Hop, les mecs sont blancs. On accélère. Le jeu de contre-stuff qui est énorme de la part de Big. La rotation est déjà là. Et du tir au pigeon. Merci, au revoir. Alors là, pour le coup, le début de cette game n'est totalement pas la même que contre Vitality. Je parle du côté Big. Big est affûté. Big mêlé headshot. Big est solide. Et là, les duels sont clairement remportés en faveur de Big. Et là, tout ce que fait G2, il y a eu un peu de malchance. Mais tout ce que fait G2 est quand même lu. Je pense qu'on peut juste avoir un peu de regret sur la Splita. où Gobi fait 4k. Là, on envoie la pause. C'était plus le round d'avant qu'il fallait le faire. Ouais, de Mirage. On joue Mirage. C'est pas un mauvais choix dans le sens où ils ont pu voir Big jouer cet après-midi, genre deux heures plus tôt. Avoir le compte rendu de NBK, d'Apex, de Extase, qui peut leur dire, Ben voilà, Big joue comme ci, comme ci, comme ça, tu vois. Parce que là, pour l'instant, je vois pas en Big. Je vois qu'ils sont mieux, tu vois, ils sont plus en réussite. Mais je vois pas un changement de jeu Big, tu vois. Et Xantares, il est toujours connect. Leur AWAP sert toujours à rien. Genre Tapsen, vraiment, c'est le sniper qui est inutile là sur Mirage. Enfin, il fait des kills, mais c'est pas, voilà. Là, on a Xantares qui est agressif dans le mid. Bon, là, et là, maintenant, il commence à se permettre des libertés. Il commence à se permettre des libertés qu'avant, il faisait pas. Là, il a entendu le chick dans la mollo. Il s'en va. Mais il est drogué. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il s'équilibre là. Il va prendre HP de bouche. On dit à 50 HP. Donc, vous voyez, tout à l'heure, Xantares, il se le permettait pas. Là, clairement, 5-0. L'ascendant psychologique est complètement du côté big. Et on peut le voir juste avec ce que Xantares vient de faire, tu vois. Et là, il est dans la window. Il attend que la smoke fade. Il va décale, tu vois. Enfin, c'est… On a un contrôle de la part de G2. Très lent. Le call est parti. On peut voir déjà que Jacks, Kenny sont en train de se grouper sur le A. On a Lucky qui va resmocker la window pour garder la pression sur le mid. Et Xantares, il va devoir rester ici. Et derrière, on va Spita. Voilà. Hop. Voilà. Tap-sen. Comme j'ai dit, le sniper le plus inutile de la game. Vraiment. Et là, on peut split le A avec Bodhi qui va devoir avoir un gros taf avec Lucky là maintenant. Sauf que Nex est over de ça. Il est dans la corniche. Il arrive à en faire un. On est 4v4 maintenant. Kenny qui fait le gros kill sur Gobi. Tizian qui respawn CT qui arrive à faire 2 kills. Shox qui le tue. Il faut prendre la bombe et planter pour le mid maintenant pour être sûr. Oh mon dieu. J'ai cru qu'il allait avoir une brochette. Il finit à la nage mais Lucky. Là, c'est tendu. Là, c'est très 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 tendu. On peut dire merci à Tap-sen qui est une grosse chèvre. Genre vraiment le sniper le plus horrible de l'histoire avec Kadian. Je pense que c'est les deux dégueuels. Même Kadian est meilleur. Mais Tap-sen, vraiment c'est une horreur. Il est très bon Riff. C'est juste qu'ils ont kické Smouya pour reprendre Nex. Donc ils ont plus de sniper. Maintenant, c'est Tap-sen le main sniper de l'équipe. Je trouve que c'est du gâchis. Ce mec est une machine au rifle. Il est complètement nul à chier au sniper. Genre vraiment quoi. Donc là, il décide d'aller pick à partard. Delbuka, merci mon pote pour le sub. C'est très cool de ta part. Je te fais un bisou. Kenny qui met grosse pression sur le B. Il faut vraiment jouer là-dessus. Parce que là, Kenny, on a la chance d'avoir un sniper qui est efficace. Le rune est clairement en faveur de G2 ici. Parce que Kenny a fait les kills de fou malade. Il a fait les deux kills les plus importants, je pense. Gobi, toujours pression. Ah, regardez. Regardez la carte. Le mid est totalement délaissé. Ça change pas de vitality quoi. C'est-à-dire que ces mecs-là ne jouent pas le mid. Ils n'ont pas la possibilité de jouer le mid. Là, on a Kenny, Lucky qui commencent à prendre le mid. Mais ces mecs-là, avec Tapsime qui est complètement obsolète, inutile, useless, fantomatique, désastreux dans le mid. Permet à G2 d'avoir l'espace sur tout le middle. Et clairement, il faut exploiter ça. Et regardez, on a le setup comme tout à l'heure contre Vitality avec ces deux mecs ici. Comme tout à l'heure contre Vitality. C'est-à-dire que la big n'a pas du tout changé son style de jeu. G2 a clairement pu avoir le temps de s'adapter. Et c'est vraiment bien quoi. C'est vraiment une bonne chose. Et on décide de faire une exec en B maintenant. On va voir. On a des baits hein. Parce que regardez. On a... Comment il s'appelle ? Qui ? Tizian. On a Tizian. Il se replace en B. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Il va avoir son pote qui bait. C'est... C'est... Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Nex est là. On va voir s'il fait un kill. La rotation est quand même très longue. Il faut parler qu'il ferait rapidement. Oh merci. Merci mon dieu. Allez go là. Vous pouvez planter la bombe. La rotation est très longue. Les trois étaient toujours en A. On a Tapsim qui est toujours sur le BPA. Qui a peur de je sais pas qui. Ah non. Il a une corniche. D'accord. Peut-être il attend à leur cœur. Comme ça. Des mecs qui reprennent la corne. Gopi qui les resserre. Ok. Les mecs vont pas jouer le round. C'est le round où on joue pas le round en fait. Voilà. Là Kenny ça y est. Il est fini. Il va partir. Non. Faut pas jouer Kenny. Faut pas jouer. Faut save ton AWAP frérot. T'as pas d'argent. Ils font les exits là. C'est le round où ils font les exits. Ils ont perdu le round. Ils s'en battent les couilles. Ils veulent juste faire tomber l'argent pour essayer d'avoir un impact économique ultra négatif sur le GTE quoi. Le round est mis. On save 3 armes. On va pas réussir. Voilà. On fait le kill sur Gobi. On va. Putain. On arrive à garder qu'une seule arme sur Lucky quoi. Et on perd le snipe de Kenny. Et l'argent nous permet. Regardez. Jax va demander un drop. Ça veut dire que Lucky cassait. Il va devoir dropper à lui. Shox va avoir un bail totalement négligé. Bodhi un peu pareil. Il y aura que Kenny qui va avoir full stuff. Est-ce qu'il va aller à la WAP de la Scannon ? Parce que depuis tout à l'heure il a quand même pas mal d'impact à la WAP. Donc là c'est une pause de terroriste. Très bonne pause. Parce que même moi je me pose les questions. Là c'est le moment où tu te poses les questions. Où offensivement qu'est-ce que tu fais. Donc Kenny a pris full stuff. Donc là le plan de jeu. Là il y a un route spéciale à faire. Là c'est le round où il faut faire la grosse strat. Pour vraiment casser ce round. Là c'est le round compte double pour les deux équipes. Et la pause elle tombe à pique. Et il faut clairement que là il y a un round tranchant de fou. Grosse rapide B. Fake on va en A. Grosse CP en A. On se booste Windows. Un truc de fou. Un truc de fou. Ça sent pas bon. Bah là on est quand même sous-équipé aussi tu vois. On a quand même Tizian qui est au MP9. On a Gobi qui est à l'UMP. On a Nex qui est au CZ. Là c'est le round il faut faire une grosse strat tu vois. Et là c'est ce qu'ils vont faire tu vois. Ils vont faire un gros fake. Voilà merci au revoir. Là on a du fake qui est en train de se préparer. Et derrière on va certainement se booster. Voilà machin spittable. Oh alors on va faire la splitta. De toute façon c'est leur problème à eux. Vitality ils les ont assassiné sur la splitta toute la game. On a Xantares ce fils de cochon de kebab. Regardez où il est. C'est incroyable. Ce mec se permet des libertés qui ne se permettaient pas avant. Ça me dégoûte. Allez fais le kill mais non. Xantares est dans le cul. Bah oui Xantares ça fait le kill sur Bodhi parce que Bodhi est infiltré. Enfin il le croyait. Là on perd un round catastrophe là. Là c'est le round du 8-2. Là c'est un round qui derrière va en coûter deux. Ah Xantares qui fait le taf derrière. On a Nex qui a déjà renfermé la map. Jax il est merci au revoir. Ils vont conserver trois armes. Beaucoup maintenant ont commencé à engendrer de l'économie. Là on est full éco parce qu'on a un K4. Peut-être qu'on va forcer pour se dire vas-y bah venez en force parce qu'on est quand même au bout du gouffre. Là c'était le round à pas perdre. Là c'était le round clé de fou du side. Pour revenir à 6-4. Et avoir les mecs sous. Là on refait une pause tactique. Pour savoir si on force, si on force pas. Voilà clairement. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon. Là c'était le round spécial quoi. Et là clairement ce que j'ai vu. Body tout seul dans le mid. Là je sais pas ils nous ont fait un appel de smoke en A. Là en mode on fait de l'activité pour essayer de fixer la défense. Body qui est tout seul dans le connector. Sauf qu'il y avait cette chèvre de kebab qui est ici. Tout seul derrière il le tue. Enfin c'est... On a toute l'info vu que Xantares il est là. On va pas au bout des trucs quoi. Bon là derrière on veut faire un force en mode bah vas-y hein. On est quand même dans la merde. Autant être resté dans la merde au fond. Kenny reste à 1400 parce que lui veut économiser pour avoir son sniper. Voilà. Non tout le reste on force pour essayer d'avoir une petite smoke, une petite flash et jouer dessus. Ah non mais là y'a pas d'erreur de la part de G2. Là c'est un round très intéressant, très difficile à mettre aussi. Là on exécuter. On fait le kill bah non on fait même pas le kill. Tu vois il manque un peu de chance là. Tu peux pas me dire que... On est sur Jax. Et on est sur Tizian. Je vais laisser le directeur auto pour essayer un peu de commenter. Parce que là tactiquement G2 est pas à bout mais... Il arrive pas trop quoi. On a beaucoup d'argent maintenant côté CT. Clairement on a remporté le round qui nous met bien. Et on a remporté le round qui tue G2 au moins sur ce side terreau. Parce que là maintenant on est assuré de faire un side à 10 rounds au moins je pense. Les terreaux sont full éco. C'est... Ça va être quelque chose. Donc là on a Jax. Body, Jax. On va faire un petit run boost pour essayer de... Voilà pression tout ça. Mais regardez il délaisse le mid. Regardez la carte. Full éco pas full éco. Voilà Gobi qui agresse la pentax. Xantares qui se repositionne au niveau du connect. Qui lui met des flashs pour qu'il push le spawn terreau. Genre vraiment c'est... C'est... C'est le jeu. Voilà. On déboule. On fait le kill. Voilà Tizian. L'échange de kill. On est 2v4 désormais. On a juste fait un kill sur... Sur Xantares. Gobi qui choque un peu. Kenyès qui arrive à faire le kill. On a perdu la bombe. Mais on a peur de la corniche. Donc on se met vite à l'abri. Le mec ça l'aligne au niveau de la corne. Tapsen est infiltré dans la part. Oh. On continue. On sait que le mec est sandwich. Et le round est fini. Clairement. Le round... Pour moi. La seule erreur de G2. Vraiment. Ils ont commis une seule erreur. C'est ce round là. Qui compte triple. Où en gros. Le seul round qu'il faut mettre à tout prix. Depuis tout à l'heure. Le mid. C'est... C'est l'autoroute. C'est open bar. C'est faites vous kiffer. Baiser moi le cul corniche. Baiser moi le cul window. Baiser moi le cul connector. Et le seul round où on ne le prend pas. Et où on sait que c'est leur faiblesse. On n'y va pas. Tu vois. Et c'est dommage quoi. Big up à lui. Bisous à toi Sokai. Big up à toi Eloui. Merci pour le bon. Donc là. On a grosse pression mid. Le lendemain de la part de Gobi. Qui va tout seul. Avec un soutien au niveau des windows. Boji échange de tir dans les smokes. Pour essayer de mettre de la pression. Mais Gobi lui il n'en a rien à faire. Il est seul. Là vous voyez bien que tout à l'heure. Gobi il ne faisait pas ça. Tapsen il est là. Là on se repositionne. On commence à délaisser le mid. Mais tout à l'heure je voyais pas Big faire ça. C'est deux visages complètement différents de l'équipe. Là on décide d'aller à Parta. De sortir. Le mec est juste en dessous de vous. Xantares est peut-être au courant de ça. Oh là 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 là. Là c'est étendu. Shox qui arrive à faire le kill. Gobi maintenant qui va devoir réceptionner le BPA. Il va essayer de faire une gogol. Non il est blanc. Il commence à être plutôt correct. On a Jax qui est dans l'under. Qui va pouvoir flank. Regardez maintenant tout le BPA va être investi. Lucky Body qui arrive avec la bombe. Kevin qui est à Part qui tient le spawn CT. Là on sait que maintenant le mec sandwich il peut s'infiltrer. Donc Body regardez il va tenir la ligne. Alors on a pas vu. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous gardez pas la smoke ? Là heureusement qu'il y a l'échange de frag qui est en train de bien se passer pour les frérots. Parce que là c'est chaud. Jax qui depuis tout à l'heure était underpass a entendu toute la rotation de Tapsen. Il le tue facilement. Tizian il est juste là pour faire des dégâts maintenant. Il n'arrivera pas à tuer Lucky. C'est une bonne chose. C'est un bon round de la part de G2. Qui prend son timing sur l'extrémité. Parce que Body. Donc depuis tout à l'heure Big ne joue pas le mid. Et là c'est le seul round où ils ont joué le mid avec Gobi et Body qui se sont échangés des tirs sur le middle. Body doit donner certainement l'info à toute l'équipe qu'il se fait agresser dans le mid. Donc là réactivité de la part de G2. Très très bon call. Venez on prend l'extrémité A et on y va. Et là Shox il prend ses responsabilités. Il sort à partard. Il fait le kill. Et le round est remporté grâce à ça. Car toutes les zones sont kill. G2 tu brûles. Allo Kenny B. Kenny Kenny. Là cette fois maintenant on prend le mid. On sait qu'on a fait le kill sur Tapsen parce que c'est une grosse chèvre à la WAP. On a fait double kill sur le mid. On sait que le mec est dinked maintenant côté A. On est 4v3. On a deux mecs l'HP côté G2. Un mec l'HP côté big. Jax qui prend son timing côté B. Ça j'adore. Ça j'adore. C'est ce que faisait pas RPK tout à l'heure pour ceux qui se rappellent du match tout à l'heure contre Vitality. Et là on a l'info. Merci au revoir. La kitchen est prise. Ne pousse pas trop loin non plus. Il ne pousse pas trop loin. Là tout s'écure frérot ça suffit amplement. On est 4v2. Il faut essayer d'économiser 4 armes pour essayer de se mettre de l'économie. Gros round de la part de G2 qui là commence à mettre la deuxième vitesse côté middle. On fait le trou. Tapsen c'est une grosse chèvre. Il est nul sur le mid. Il a aucun impact. Il ne sert à rien du tout. Et tout à l'heure rappelez-vous de RPK sur son extrémité. Je disais qu'il était très passif. Qu'il attendait tout le temps qu'on lui donne un call pour y aller. Ça se voit que le mec n'est pas à l'aise. Enfin en confiance pour prendre ses timings. Prendre ses trucs et tout et tout. Là on a vu que Jax y est allé alors qu'il est beaucoup plus jeune. Beaucoup moins expérimenté. Et certainement beaucoup moins en confiance qu'un RPK qui a beaucoup plus de fans. Etc. Et c'est juste pour vous montrer. Là c'est le directeur auto. Je touche rien. C'est le directeur auto de la game. Qui me met sur Jax à ce moment là. Qui prend son timing. Et c'est fabuleux. Parce que là clairement. On voit que G2 ils arrivent à read. A changer de rythme. Là ils se sont fait agresser mid. On a le call de certainement Body et Shox qui doivent se parler. Tu te fais agresser mid. Tu agresses sur une extrémité. Shox oriente le jeu sur lui. Très logiquement. Il prend le A. On gagne. Et là le round. On prend le mid en contre temps. Très efficace. Tapsen. Complètement inutile. Il se fait violer par Body. Échange de kills. Hop. On réussit à faire des trous. On sait qu'il y a toujours un mec côté A et tout. On sait que c'est Xantares. Alors que Xantares en général est plutôt au milieu de la map. Donc on sait que le B est faible. Jax il accélère. Imaginez la réactivité. Comment ça va très vite. Les rotations. La communication. La compréhension de tout ce qui se passe. Nous on voit toute la map. Eux ils ne voient pas ça. Ces mecs là ne voient que leur viseur. Et ils arrivent quand même à comprendre tout ça. C'est là aussi le haut niveau. Donc je suis content de voir G2 un peu se réveiller. Surtout pas give up. Garder le mental et y aller. Donc Body là qui met pression sur le B. Tizian très agressif sur son putain d'appart. Lui il me fait chier Tizian. Vraiment. Je trouve qu'il joue très très bien son appart B. Jax qui met sa pression sur Tapsen. On est là. On va faire un double. On va piquer en A. Kenny S qui fait le premier pied. Lucky qui enchaîne sur Gobi. Le A est pris. On s'écure bien. Double smoke à droite de la map. Plus Molo. Pour couper les rotations. Jax qui va checker le spawn. Il attend la flash. Super malin. Hop. Double flash. Il attend. Super malin. Super. Super Boroun. C'est pas grave bébé. T'as bien joué. Les gars ils ont bien joué. Je veux qu'on les applaudisse. C'était un beau round. Depuis 2-3 rounds. Je vois un nouveau G2 là. Ça me fait grave plaisir. On est hypé les gars. On est hypé. Voilà. On les applaudit. On les applaudit là. On veut du cut mon pote. On va gagner ce majeur. Je vous le dis tout de suite. G2 c'est pas des PD frère. Vitality c'est pas des PD. On va le gagner ce majeur. Oh la la la. Qu'est-ce qui me fait plaisir ce round. Cet enchaînement de 2-3 rounds. Sur la tactique. Sur le mid. Orientation A. Parce qu'on se fait agresser. Petit timing. Sur la part B de Jax. Là maintenant. On est pas naïf. Des fucking eco. Tout ça tout ça. On dézone bien à la mollo. Et tout machin. On met des cuts. Oh la la la. Vive la France les gars. Je vous le dis tout de suite. Là c'est du beau jeu les potes. Là c'est du beau jeu. Là c'est du très très beau jeu. Let's go les amis. On est ensemble. On vit le match à fond. 8-5. C'est le moment de rétablir. Euh. De rétablir la puissance là. Go 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 go. Je veux un échange de fou. On part sur du 3-A. Comme d'habitude. Côté big. Parce que c'est des grosses chèvres. Qui savent pas jouer le mid. Et Tabsen qui sert totalement à rien. Gobi qui se fait violer le cul par Kenny S. Et elle est là la clé. Elle est là la clé. C'est Kenny S la clé sur ce match. Qui a un gros sniper. Qui peut faire très très mal. Euh. Parce que eux ne savent pas le jouer. Tu vois. Et euh. Tout à l'heure Vitality ils explosaient sur le mid. Ils avaient du travail d'explosivité. G2 c'est un autre style. Mais c'est exactement les mêmes faiblesses qui. Qui. Qui travaillent. Mais voilà. J'espère qu'elle va pas être exploité. On a Xantares qui est très très agressif sur son collector. Tabsen qui a certainement un ou deux duels qui va arriver. Sur Shox. Allez. Le petit timing Shoxy. Tranquille. Tranquille. Il va pas. Sois patient mon petit. Sois patient. S'il te plaît. Sois patient. Voilà. Il va pas. On a le temps. Là clairement on peut voir que le call on sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend le mid. Est-ce qu'on prend pas le mid. On a Body Kenny. Voilà. Toujours. On exploite ce middle. On prend ça tranquillement. On met la pression. Le call c'est le Splita. Comme d'habitude. On sait que la faiblesse c'est cette putain de Splita. Comme avec Vitality. On a le premier duel. Xantares qui fait son kill. Il va aller chercher son middle maintenant. C'est un fou furieux le type. On le sait très bien. On a Tapsen derrière qui a réussi à se ré infiltrer en A. Je pense pas qu'ils vont s'y attendre. Très certainement Big va mettre ce round. Sauf s'il y a des exploits. Lucky qui fait son kill. On a une redirection peut-être. Corniche. Body qui va s'infiltrer window. Il a eu l'info que Xantares est là. Sauf qu'il y en a un là de room. Next. C'est super de bien joué. Superbement bien joué de la part de Big. Ce round a été fabuleux de leur part. Très honnêtement. Xantares qui a réussi à faire 2 kills. Se repositionner au spawn CT. Nex qui avait toujours l'info. Xantares qui met un énorme shot. Oh la 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 le room de Xantares. Let's go. Let's go. 9-6 les gars. Allez c'est pour vous. Faites-nous plaisir. 9-6. Il faudrait essayer peut-être de faire une split B. Depuis tout à l'heure. On fait split A, split A, split A, split A. Les mecs le savent maintenant. Ils sont tout le temps 3 en A. On a toujours Xantares qui protège un peu son connector et sa window. Il faudrait commencer à taper la split B. Il faudrait commencer la split B. Je pense que ça peut être pas mal. Let's go. Prise mid. On y va agressif. Tranquilou. Kenny qui prend en support le connector. Qui va garder la smoke. Pendant que les autres vont pouvoir progresser dessus. On a Xantares toujours qui se permet des libertés. Qui se permettait pas tout à l'heure. Ce fils de kebab. Le même jeu de stuff de ça. On sait maintenant qu'il est là. Il arrive à prendre un kill. Il fait un spray de merde. Du kill ou revenge. 4v4. Il y a un trou sur la map maintenant. On le sait. C'est avantage hétéro. Il faudrait respirer et poser le jeu. Il faudrait respirer les gars. Il faudrait poser le jeu tranquillement. Remettez-vous dans des positionnements confortables. On a Shox qui a pris son timing en A. On sait qu'il y a une info au niveau du connect. Il y a un mec qui a été l'OHP. Shox qui joue très très bien. Allez s'il te plait. Prends ton timing sur le connect. Tu le vois. Tu le vois. Tu le vois. Tu le vois. C'est bon. Voilà. BG. Juste avant que Gobi le tue. On est 3v3 maintenant. On sait que le mec est solo en A. Mais on exploite quand même le B. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure. Lucky a mis très l'OHP. Next. On a Jax qui va commencer à mettre de l'activité en A. Pourquoi ? Pour essayer de coller une rotation pendant que les mecs vont aller en B. C'est ça qui va se passer. Gobi qui joue très très bien aussi. Regardez. Il arrive à se ré-infiltrer sur l'Aparta. Jax qui avait la bombe. Qui se repositionne au niveau du B pour suivre le coll et ne pas prendre de risque de la perte. On a Kenny qui est dans le P2. Lucky qui prend son timing au niveau de la part B. Kenny qui fait le kill sur la corniche. Ça, ça fait plaisir. On est là tranquille. On a l'info maintenant que le mec est carré. Kenny qui attend sa ligne tranquillement. Voilà Kenny. C'est ça. Kenny gros gros match. Je vous le dis. Énorme match de la part de Kenny. 9-6. Merci au revoir. On est 2v1. On se repart. C'est l'homme qui tire avec ses pieds. Contre qui vous jouez ? On le sait tous très bien. C'est Gobi. Il a des doigts d'orteil à la place des mains. Il ne s'est pas visé. Donc let's go. Jax qui prend l'info. Voilà. Il a l'info. Il se repositionne. Kenny qui a la ligne. Il rate son petit shot. Il se repositionne aussi. Et derrière il le tue. Merci au revoir. Gros rune de la part de G2. Petit dommage pour ce rune. Enfin petit dommage. J'aurais bien aimé qu'il le mette. Mais Big a très très bien joué ce rune là. Rune spéciale ici. Totalement désastreux de la part de G2. Ce rune là. Il fallait faire une exploitation mid. Ils ont fait de la merde. Sinon. Bon side de la part de G2 dans l'ensemble. On arrive à faire 6 rounds en terreau. En ayant perdu le GR. En ayant perdu le GR. Ça veut dire qu'on a mis clairement 6 rounds armés. Duel contre duel. Big n'est clairement pas une très bonne équipe sur Mirage. Il y a beaucoup de faiblesses dans leur jeu. Dans leur positionnement. Dans leur défense. Et on va voir. Là il y a une pause. Technique. Tactique. Je ne sais pas. Tranquille. On respire. Côté CT. On a pris un petit kit. Une petite smoke. Côté Uki. Pour peut-être une petite ninja. Body. Qui n'a toujours pas pris 800$. Il est toujours à 800$. On va aller checker ça. Body. On ne sait pas ce qu'il fait. Et Shox. On ne sait pas ce qu'il fait. Donc peut-être du stuff. Ah ça y est. Shox vient de s'acheter un Kevlar. Et Body. On ne sait pas encore. On va voir le GR. Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous avait proposé. Comme GR. G2. Je ne me rappelle plus. Sur Mirage. Je ne me rappelle plus. Ce qu'ils avaient proposé. Comme Taillou. Je ne me rappelle plus. En tout cas. Tapsen & Co. Tout à l'heure. Ils s'étaient allés faire une CPLA. Et Zivo et RPK. Ils avaient agressés. Ils s'étaient fait tortiller les fesses. Donc là. On va voir ce qu'il se passe. Là. Ils ont l'air de se diriger vers le B. Putain. J'ai le seul frère. Que je ne peux pas appeler Kenny. Allo Kenny. Là. J'ai son numéro. Je sais très bien qu'on a son numéro. On appelle. Wesh frérot. Ils vont vers le B. T'inquiète pas. Je les vois là. Sur l'overlay. Ils sont tous en train de regarder vers le B. C'est bâtard. Tous vers le B. On va aller vers le B. 1 B. 2 B. 3 B. 4 B. Ah. Body & Shocks. Il commence à regarder vers le B. Putain. Voilà. Que l'appel téléphonique. Il a fait plaisir. C'est les ondes les gars. C'est qu'une question de positivité. Il faut donner de l'amour. T'inquiète pas. Que les mecs y reçoivent. Tout de suite. On va voir. On va voir ce qu'il se passe. Là. On est en petite pause. On va essayer de meubler tranquillement. Pour revenir un peu sur le side. De ce qui s'est passé. On a. G2. Qui met 6 rounds. 6 rounds armés. Un petit round poubelle. Sinon. C'est un side maîtrisé. Surtout sur la fin. Un début timide. Big quand même. Qui montre un visage. Beaucoup plus conquérant. Que tout à l'heure. Avec. Notamment. Xantares. Qui a beaucoup d'agressivité. Beaucoup beaucoup d'agressivité. Sur le mid. Connector et tout. Il ne se permettait pas ses libertés là. Tout à l'heure. Tabsen. Qui est complètement inutile. On va aller voir son score. Il fait du 6-8 frère. Et puis du cul. C'est énorme. Gobi qui a fait ses kills. Il s'intéresse aussi. Ouais. Moi l'équipe. Elle ne m'impressionne pas. Honnêtement. Ce n'est plus la big. Qui avait avant. On va voir. Le G1 va partir. Let's go. On part à 4 en B. Oh mon dieu. Dieu soit loué. Non. Peut-être il vend les pigeons. Je suis en pesé. Qu'est-ce qu'on fait ? 3 pigeons. Attends. Ils font vraiment ça ? Ok. Il reste là. Pour avoir des phases de rotation. Là. On va se mettre sur. Body. Dès qu'il aura l'info. Il y a l'astroi qui va partir. Hop. Et là les rotations vont arriver. Merci Sokai. Pourquoi le chat il marche pas pour moi ? Si, si, si. Il marche pas. Body. Il change de kill. Tapsen qui arrive à faire des kills. Laisse pas ses prix. Shox qui fait un double kill. Qui arrive à temporiser les shots. Triple kill de Shox. Un V2 de Jax. Allez Pochi. C'est maintenant Jack qui ferait bon. On a raté le triple kill de Shox. Aïe 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 aïe. Il s'est fait poc. Il va attendre son petit ami pour essayer de repiquer. Et ça marche pas. Les deux GR qui sont remportés par Big. Putain. Ils ont de la réussite de fou. Tu vois. Bon. Le GR 3 Pigeot. Je suis pas fan. Tewarang. Merci beaucoup pour le sub mon pote. 3 kills. 3 boost. 3 Pigeot. Pour avoir des phases rotation. Je veux bien. Sauf que les rotations. Ils sont tous au niveau du market et tout quoi. Ils ont pas le temps de se repositionner au niveau du forest. Du BP. De la corne et tout. Pour avoir vraiment plein de points d'appui. Pour faire beaucoup de mal. Donc moi je suis pas fan. Après. C'est vraiment un peu des GR. Où on peut défendre quasiment tout. Mais là on défend quasiment rien quoi. Et euh. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan de fou là. Le triple derrière le Pigeot là. Prise mid côté euh. Prise mid côté euh. Prise mid côté euh. Big. On envoie tout seul Gobi. C'est lui le playmaker. Il est parti vider l'under par le mid carrément. Euh. On va renouveler la smoke. Un peu window tout ça. On attend un peu les push tout ça tout ça. On est sur un gros stack euh. On est sur un gros stack euh. On est sur un gros stack B côté euh. Côté euh. Côté G2. En A. On a Xantares qui commence à sortir et tout machin. Donc on sait que en A c'est rien. Là lui il a pris la jungle. Merci au revoir. On sait que c'est un stack B. Y'a plus rien. Je pose la bombe. Brum. 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 Et on part sur un 116. 116. Même score que euh. Même score que euh. Même score que euh. Contre Navi euh. Euh. G2. G2 Navi. Ils avaient fait 9-6. Ils ont perdu de GR. 10-6. On 6. Euh. J'ai peur les amis. Après là ils sont. Ils sont settés sur une map plutôt settée. Euh. C'est leur choix de map. C'est leur choix de map. Je tiens à préciser que c'est le choix de map de G2 de jouer Mirage. Encore une fois. Comme sur inferno. Donc ils ont confiance. Moi j'ai jamais trouvé les français bons dessus. Je trouve que G2 c'est bien amélioré dessus. Mais qu'il y a encore quand même pas mal de lacunes. Surtout côté side CT. Surtout côté CT. En terreau ça va. Mais côté CT j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de faiblesses. Euh. On va voir ce qu'il se passe. On fait tous les kills. On va repartir sur le directeur auto. Et on va voir ce qu'ils vont nous proposer. On part sur un round. Euh. On part sur un round armé. Et let's go. Ah les gars j'en profite. N'oubliez pas mon code créateur sur Fortnite. Malek. Tiré du 8. CSGO. Tout en majuscule. Achat VBuck. Euh. Skin. Et passe de combat. Je touche 5% sur tout ça. Donc si vous pouvez me soutenir. Si vous kiffez les tutos. Voilà. Même si vous jouez à Fortnite et tout. Vous voulez me soutenir et tout. C'est avec grand plaisir. C'est de l'argent directement dans mes poches. Donc merci à tous ceux qui vont le faire. Euh. Côté. Euh. Big. Mes amis. On part sur. Euh. Deux rounds mag 10. Euh. Deux rounds mag 10. On est très reculé. Comme vous pouvez le voir sur les lignes. On a Xantares au Spontero. Qui garde la part. A. Ou la Panta. Ouais. Il garde la Panta. Ouais. Maintenant il déboule. Bon. On va faire une CPLB. Ok. Bodycar va faire le premier kill. Voilà. Parce qu'il s'est fait booster. Body. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Pourquoi ? Parce qu'avec la Hog. Avec le zoom. On peut voir quand même très loin. Et surtout les walls. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Avec les walls de la Hog. Qui a une taux de pénétration d'armure. Très. Très fort. Vous voyez là. Les impacts de balle. Et tout. C'est quasi. Comme s'il n'y avait pas d'impact. Traversé. En fait. Donc. Là il fait le kill. Il fait beaucoup de dégâts. Big. Ça. Ça. Ça contre totalement. Les plans big. Qui voulaient faire une exec en B. Et maintenant. Ils sont en train de développer sur le middle. Ils sont en train de tous. Un peu. Se regrouper. Sur le middle. Et ils ont totalement lâché leur plan de jeu. On s'est repositionné. Côté A. Là. On a Jax. Et Shox. Contact Panta. Très bon. Et Kenny S. En support. Il faut voir ce que Kenny S. Va faire. Parce que là. Il est en train de tourner au niveau du spawn CT. Maintenant Kenny. Ou il reste côté connect. Kenny qui garde le P2. Il fait le kill sur le P2. Hop. Il fait sa petite flash. Kenny qui met l'OHP. Qui a les infos des 2 connect. On sait que c'est une Splita. On a Choc. On a Choc. C'est Jax qui sont prêts à réceptionner le truc. Ils vont être très naïfs de Choc qui est dans la Panta. Ca va être en rune d'ici ça. Ca va être en rune d'ici ça. Voilà. Jax qui met l'OHP. Next. Lucky qui avait fait. Euh. Qui avait gardé toute l'info au niveau de toute la corne ici. Vu que c'est qu'il va split. Voilà. On le maîtrisait de la part de G2. Superbe rune de G2. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Première agression côté body. Repositionnement. A de la défense. On rééquilibre totalement les BP. Kenny. Qui reste au niveau du Peugeot. Mais qui n'a. Qui. C'est une grosse pression ça. Vous l'avez tous. Euh. MK. Merci beaucoup pour le sub. On l'a tous vécu. Merci pour le deuxième mois. Euh. Il est over du P2. Il fait le kill P2. Derrière il se repositionne ici. Pour se mettre. Pour gagner un peu de temps. Il met des flashs. Il met le mec l'OHP ici. Il a les infos. Il a libéré énormément d'espace. Euh. KennyS fait un énorme match. Au niveau des kills. Bah bah. Au niveau des kills aussi. Mais euh. Il fait un énorme match. Très honnêtement. Il fait un énorme match. Je suis vraiment très content. De voir ça. Top. On repart sur le directeur auto. On part sur une. Une prise mid. On part sur une petite prise mid. Côté. Côté big. Euh. Lucky est là. KennyS et corne. Ok. Il y a un setup double corne. Avec un P2. Ah. On varie. On varie la défense. Côté. Côté. Côté G2. On est 3 côtés B. 3 côtés A. A la fin de jeu. Là on prend le mid. Lucky. Et dans le P2. On va voir ce qu'il va se passer. On va attendre des échanges. Tranquillement. Nex qui commence à décaler. Il fait le kill Jax. BG Jax. Super kill. Super kill Jax. Ça c'était important ce kill. Très très important. Florent. Très très important. Tu fais plaisir mon pote. Il a que cette kill. Mais je vous jure que Jax. Il fait des kills super importants. Lucky qui prend son kill. Dans le P2. Totalement naïf. Tapsen. On est en train de se rediriger vers le B. On va se mettre sur le réceptionneur. C'est à dire body. Regardez la mobilité par rapport à RPK aussi. Si on veut comparer un peu les deux joueurs. Je préfère beaucoup plus de mobilité. Voilà. On repique. Avec la hog. Ça permet d'avoir une ligne un peu plus. En étant statique. Mais plus en confiance. Là il y a la flash qui va péter. Et tout ça et tout ça. Il va certainement se repositionner. Mais n'oublions pas qu'on a un leurpe au niveau du Pigeot. Vous pouvez le voir ici. C'est Xantares qui va arriver dans le Pigeot derrière. Go Bic est là. Hop. On se repositionne. On ne lâche totalement pas sa ligne. On attend. On a un petit kill. Il met le mec l'OHP. Il en met un l'OHP. Xantares a réussi à prendre un kill de flank. 2 kills de flank. Pas plus s'il te plaît mon ami. Parce que totalement le B est pris là. Lucky il reste 2 secondes. Merci. Le round est remporté. On a quand même perdu 2 armes. On a quand même perdu 2 armes. Xantares a fait beaucoup 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 de mal là. Sur le round. Alors que le round était quasi... Enfin il était remporté. Parce qu'ils n'avaient plus le temps de toute façon. Mais il a fait tomber les armes. Et donc impacte l'économie. Parce que derrière ils ont quand même un round bonus on va dire big. Mais G2 revient très très bien. G2 revient bien. Les mécanismes de rotation sont très bons. La défense est mobile. On se déplace sur la map ensemble. On fait des agressions A. On pique ensemble sur la penta. Jax quand il vous les pique au niveau du sandwich. Il y avait Shox qui était en train de l'accompagner au niveau du Shadow. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous vous en rappelez. Et là on n'a pas d'argent côté big. Donc on part sur leur round spécial. C'est comme tout à l'heure. Donc quand on n'est pas bien. On essaye des rounds très paqués. Avec beaucoup de stuff. Où on maximise le truc. On a Shox qui fait un coup sur le B. Ça sort en A. Jax qui ne fait pas le taf du tout. Ça déboule. Bodhi qui garde la ligne. Non Bodhi ! On sait qu'il y en a un bench côté jungle. Kenny fait le kill. Maintenant on sait qu'il y en a un qui n'est pas CBP. On essaie de faire des petits walls tranquilles pour mettre des dégâts. On est 4v3 en full retail. 4v2 maintenant parce que Lucky a réussi à faire le kill au niveau du spawn. Xantharès qui fait la différence. La bombe est plantée pour lui. Ça va vraiment être une épine du pied. Il faudrait que Bodhi... Non, non, non ! On ne smoke le connect. Elle est posée pour connect. Ok, il y a son frérot à droite de la map qui smoke le connect. Xantharès il l'a touché. Il le sait. Il le sait qu'il l'a touché Bodhi. Normalement il a eu le tick. Casey, merci pour le sub frère. Voilà, la bombe est diffuse. Big qui ne prend même pas le risque de traverser la smoke. Et vu qu'il veut économiser son AK pour pouvoir la dropper. C'est-à-dire que là, regardez, on a Xantharès. Voilà, il va en dropper une. Il est on fire, Xantharès, sur cette map. C'est lui le premier. S'ils n'ont pas Xantharès, Big, c'est poubelle. Je vous le dis tout de suite. Genre là, sur cette map, s'ils n'ont pas Xantharès, c'est G2, ils sont en roue libre. Parce que là, on voit très clairement que G2 maîtrise beaucoup mieux leur side CT que Big. Même si Big ont très bien joué aussi quelques rondes, c'était vraiment correct. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. Là, on a une petite pause côté terreau pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on droppe ou pas ? Voilà, c'est ça, en gros, le vrai call. C'est est-ce que je te droppe des AK et on force et on essaye de faire des problèmes sur la défense. Et on va essayer de forcer. Voilà, donc on va forcer. De côté CT, on a trois hogs pour le moment. Shox, on va voir ce qu'il va prendre, le petit Shoxi. Shoxi, il a pris Magdi, quoi ? Tu vois avec quoi ? Non, il n'a rien acheté encore, Shoxi. Et bon, on va voir ce qu'il fait. Rune important. On part encore sur un rune spécial, vu qu'ils ont save deux armes. C'est que partie remise, dirons-nous. Et toujours, on est mené. On est toujours mené de deux runes. Et on part sur un autre rune spécial. Et on part sur CPLA. Voilà. Parce que cette fois, G2 s'y attend pas forcément. Ils vont défendre le mid. On va se mettre sur Shox et Jax. On va se mettre sur Jax. Allez, Jackie. Il faut que tu sois chaud, mon pote. On smoke la parta. Là, on va prendre l'info. On a l'info. On fait un premier kill. On attend. On va jouer la re-tech, je pense. On attend les flashs de ses potes. Ou on joue la re-tech. On est blanc. On va jouer la re-tech. Parce que là, ils nous ont complètement blanchi tout le rune. Donc, on va voir. Là, il y a Buk qui se chie un peu dessus. Voilà. Ils vont re-smoke, etc. Et on va jouer la re-tech. Tranquillou. Voilà. On va reprendre le spawn. Vous pouvez voir. On a Jax et Body qui sont en train de reprendre le spawn. Lucky qui est en train de vider tout le mythe. Regardez, Lucky. Rune très importante de Lucky, là. Qui vide totalement le mythe. Au cas où il y aura un mec qui fait le tour, etc. Il voit qu'il n'y a rien. Et maintenant, on va commencer à faire la re-tech. Et on molo partout. On smoke. Et ceci, c'est là. Il y en a un sandwich, moins un. Il y en a un autre sandwich. On a l'info. Je pensais qu'il y en a un ponta. What the fuck ? Voilà. Jackie, très très... Heureusement que Jackie fait ça. Heureusement que Jackie fait ça. Et là, Tizian, il ne peut même pas la jouer. Merci, au revoir. Oh la 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 la. Ça faille partir en cacahuètes. Jax fait 4k pour attraper son erreur du rune d'avant. Ou bon, même s'il a été mis le rune d'avant, il a quand même fait 0 kill. Heureusement que voilà. Très content. On recolle un petit peu au score. Sauf que derrière, Big fait tomber beaucoup d'armes côté CT. Et ont planté la bombe. Et donc ont de l'argent. Et on est toujours... Faut pas oublier l'impact de la WAP. C'est-à-dire qu'on sait que les mecs n'ont pas d'AWAP. Ça veut dire qu'il faut se mettre sur Kenny, voir un peu s'il peut s'exprimer. Parce que nous, on a un AWAP. C'est ça la force d'avoir un AWAP contre des mecs comme ça, tu vois. Et là, Kenny, qu'est-ce qu'il fait ? Il voulait pick Abortan ? Non. Ok. Il décide de faire une Fallen. Qu'on appelle une Fallen. Donc là, il va pick Panta. Il va garder la ligne. Surtout que le mec a une décale à gauche. Hop, il le met à un HP. Il va se repositionner pour le flasher Spawn Terro. Jax va aller le chercher. Il sait où il est. Il prend une petite ligne comme ça. C'est exactement ça. C'est Mini Sniper maintenant, la Hog. C'est quand on a des lignes statiques. Ce qui nous permet, c'est de garder des lignes là-dessus. C'est dommage qu'on ne capitalise pas sur le kill. Qu'il le fait juste un leg. Mais Kenny est l'OHP, mais il a un Sniper. Donc il peut quand même capitaliser des kills. Alors qu'Exanta reste non. Et là, Jax est totalement dans la merde. Aïe, 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 aïe. Jax qui fait le taf. Que c'est beau ce qu'il a fait, Jax. On est 5v4. On entend tous les stuff Panta depuis tout à l'heure. Hop, il atteint la flash. Il l'a eu. Un HP. Grâce à Kenny tout à l'heure qui l'avait leg. On est 5v3. Jax qui se repositionne. Oh là là, le round est magnifique. Le round est magnifique. Gobi qui prend l'info sur Shox. Qui n'a pas besoin de prendre ce connector. C'est vraiment dommage de reprendre le connect à ce moment-là. Mais 5v3, il y a juste à jouer défensivement. Jax qui est solide. Qui fait un troisième kill. Ça fait 2 rounds que Jax, il nous met bien de fou. Voilà, hop. Maintenant, on est 3v2. Bodhi qui vient à peine de push le B. C'est un peu long, je trouve, au niveau de sa rotation à lui. Kenny qui est au spawn. Qui travaille défensivement. Il n'a pas besoin de prendre de risques. On a Bodhi qui est dans le cul. Qui est très savoureuse. Non, les gars, vous ne mourrez pas. Moi, on va re-take tranquillement. Lucky qui arrive. Voilà, Kenny qui fait un peu le chien fou. C'est payant, tant mieux. Là, il reste 20 secondes. Donc, Lucky va commencer à taper, je pense. 3, 2, 1. Il va commencer à taper. Voilà, Lucky, il vient d'avoir l'info de Kenny que le mec est en plein milieu. Là, il lui met un shot. Il y a Bodhi qui va arriver resserré. Merci, au revoir. Le round est maîtrisé. Très, très bon round. Sauf de Shox. Qui, là, clairement, il n'a même pas besoin d'aller dans le connector. Donc, oui, le round est mis. Mais là, on n'a même pas besoin. On est 5 v3. Tu restes passif au niveau du connector. Comme il avait fait Kenny en début de Scythe. Rappelez-vous quand il avait fait le kill à la silencieuse. Puis après, il est resté là. Il mettait ses flashs ici et tout. C'est un travail défensif qu'il fait. Là, Shox, il est en défense. Mais il va agresser pour avoir des infos pour libérer de l'espace. On n'a pas besoin de libérer cet espace. On est 5 v3. Merci Steck pour ton sob. Merci beaucoup, mon pote. Bisous à toi. Toi, Casey, tous ceux qui s'abonnent. Je vous embrasse, les amis. Pareil, côté big. On perd un peu pied. Là, on commence à prendre l'eau. Et on commence à faire des bails un peu fou. Là, ça fait. On ne fait que forcer. Je comprends pas. Là, l'ECT, peut-être pour essayer d'avoir un impact économique sur eux. Je trouve que le bail, là, il est mal placé. On met de la pression mid. Split B. Xantares se fait totalement. Enfin, ils se font un peu d'aînés. Grâce au contre-stuff du connector niche qui est le key. Derrière, il smoke. Superbe travail de Lucky défensivement. Ça aussi, on ne signale pas. Mais Lucky, c'est un joueur juste. C'est un joueur qui est extraordinairement complet. Et qui sait jouer défensivement et passivement. Qui gère très bien ses timings. Voilà. Et regardez Lucky, pas naïf. On attend. On met la H.E. La smoke va se dissiper. On se repositionne. C'est magnifique ce qu'il fait. Derrière la H.E. Il vient des dégâts. C'est magnifique. Genre vraiment, je le dis, c'est magnifique. Shox qui a totalement off le A. Il est dans leur cul. Il va vider. Ça permet de regarder la défense. D'avoir Lucky, Body, Kenny. Et tout le monde. Voilà, tout le monde. Là, on ne va pas plus loin. Là, on ne va pas plus loin. On attend, on attend, on attend. Il essaye de soudre les mecs en B. On attend. Allez, tranquille. C'est là où c'est le travail juste. Il ne faut pas perdre son timing. Il faut rester serein. Tu sais qu'ils ont freeze connector. Tu sais, il a perdu de la window. Parce qu'il se dit, s'il y en a un P2, c'est la merde. Là, il y a Smoke Cornish. Il va plutôt non. Hop, il fait un kill. Il se repositionne. B.J. Il sait qu'il y en a un corn. Les autres, ils font un carnage en B. Rune parfait. Maîtrisé. Magnifique. Rune de merde de la part de Big. On baille. On ne sait pas pourquoi. On est full dans la drogue. On a trop mangé de pancakes, frère. Je ne sais pas ce qu'ils font, les Big, là. Mais c'est nul. Genre là, ce run est extraordinairement nul de la part de Big. Côté G2, c'est maîtrisé. On a Lucky, dans un premier temps, c'était le seul vrai danger de cette stratégie. C'était de se faire surprendre. Et se faire prendre de vitesse. Tu sais, quand tu dis, ça passe quand, ça passe quand, ça passe quand. On a tous vu ça. On l'a tous vécu. Et là, Lucky, il est juste. Il a mis mollo. Il a attendu. Il a mis smoke. Il a gardé le boost. Vous avez bien vu que c'est le mec qui sautait. Il se faisait deux balles instant. Après, la smoke va commencer à se fade, à se dissiper. Derrière, on met la HE pour mettre des dégâts. Et après, on se replace. Et pendant tout ce temps, imaginez, corne, 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 corne. Non, c'est bon, j'ai mollo. Vas-y, smoke. J'achète corne. Là, tu entends le bruit de la smoke. Derrière, les mecs, ils disent, il y en a en B aussi. Pendant tout ce temps, t'as Shox qui push l'eau et tout. Rune magnifique de la part de G2. Et très mauvais buy de la part des terreaux. Et derrière, il re-buy. Et surtout, on a économisé quatre armes. Donc ça commence à mettre de l'argent. Voilà, on a un run bonus. On a un run bonus. Donc là, on met une smoke pour éviter la... On met une mollo. Kenny met une mollo pour éviter la smoke rapide dans le Pigeot. Pas payant. C'est dommage. Parce que là, il sait que c'est une équipe de merde, en fait, en face. Il sait que c'est une équipe qui n'a pas de sniper. Tapsen, il est nul. Il devrait aller mid et faire le cochon, là, Kenny. C'est dans ces matchs-là où tu analyses. Et tu te dis, mais ils n'ont pas de sniper. Go, go, y aller. Là, on a l'info. Next. Il deux balles Jack. C'est dommage que là, l'agression, elle passe là. Kenny, qui se replace immédiatement en A parce que Shox, il est tout seul. Shox, regardez aussi le repositionnement de Shox. Il était BPA. Là, il est en train de se repositionner au niveau du Get Right, du Ninja, pour dire, vas-y, Kenny, baite-moi. Vas-y, t'inquiète, je te baite, pour créer une fouini, un baite. Parce que Jacks est mort. Et donc, quand ils vont voir le Max.ZT, ils vont être focalisés sur le Max.ZT pour que Shox puisse capitaliser à fond. On va se mettre sur Shox, voir un peu ce qui se passe. Donc là, Kenny, il va dire, ouais, attends, ça sent ra, ça sent ra. Là, Kenny, il faut qu'il fasse du bruit. Shox, il n'est toujours pas vu depuis tout à l'heure. Là, il va faire un carton. Il va faire un carton. Et moins un. Et moins deux. Et moins trois. Carnage. Carnage. Magnifique. Magnifique. On applaudit. C'est un superbe round de la part de G2, encore une fois, où défensivement, on maîtrise. Défensivement, on maîtrise. Jacks qui agresse, mais c'est pas bien. Mais derrière, on exploite la faiblesse. Et Big, il rentre dans le piège immédiatement. Le piège, il est conçu comme ça. Et il rentre dans le piège. Ce qu'on appelle un baite, ce qu'on appelle une fouini. Jacks, il push. D'accord. Il meurt. C'était pas prévu. Donc tout de suite, on se réorganise. Shox, il va au niveau du tas au début. Non, non, c'est bon. Vas-y, t'inquiète, je te baite. Bam. Ou alors, c'est Shox qui lui dit baite-moi. Et il se cache. Kenny, il est là. Il attend. Il y a des smogs, il y a des CPL. Certainement, il a dû mettre des stuffs et tout. Bon, j'étais pas sur sa vue. Pour essayer de mettre de la présence pour que les mecs disaient un spawn de CT, un spawn de CT, un spawn de CT. Les autres, ils étaient prêts à retake. Pourquoi ? Parce que dès que t'as un défenseur qui est toujours en vie, il faut toujours aller l'aider. Parce que c'est là que tu surprends. Pourquoi ? Parce que les mecs, vu qu'ils ont pas check toutes ces zones-là, bah ils ont peur en fait. Et donc, ils avancent un peu comme ci, comme ça et on l'a vu. Là, les mecs, ils étaient un peu ici comme ça. Ils étaient en train de wall ici parce que les défenseurs mettaient de l'activité. Donc c'était magnifiquement bien joué de la part de G2. Clairement, je reviens sur le début avec les gens qui disaient, ouais, pourquoi machin, Mirage et tout machin. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon choix parce qu'ils ont pu voir Big jouer. Ils ont vu qu'ils étaient mauvais dessus. Ils ont vu qu'ils pouvaient exploiter les mêmes faiblesses que Vitality ont exploité dessus. Big est une équipe très mauvaise sur Mirage. Genre, c'est une catastrophe. Quand j'ai descendu les français sur les maps qu'ils maîtrisaient pas, Bah là, s'il y a un caster allemand qui est fan de Big, bah il doit leur dire, Archner, 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 comme ça. Heinz, mind, 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 mind. C'est sûr qu'ils doivent leur dire comme ça parce que là, ils sont extraordinairement nuls. Ils sont pétés aux olives ces mecs, c'est, voilà. Ils sont nuls à chier. Sur Mirage, c'est un désastre. Et Tabsen, la WAP qui me sert totalement et on va voir un peu son score à KOLIC. Il fait du 11-16, il cule du cul. Là, Jax, il a eu l'info qui en a un connector. La prise mid est lancée. On défend son A plutôt côté EDF. Kobi qui arrive à faire un kill dans le mid de Kenny qui pique tout seul. Tapsen, ce fils de... Le karma, le karma. Et Big, ils sont trop chauds les gars, je vous jure, c'est incroyable. Faut pas les sous-estimer. Voilà, tranquille. J'essaie de remettre un peu de karma positif. Ils sont trop forts Big, G2 pourront pas le faire les gars, c'est incroyable. Donc voilà, Shox, vu qu'il y a eu un kill collector, il essaie de se repositionner pour créer une fouini. Sauf que là, derrière, Tabsen, il n'est pas naïf. Il check. Merci au revoir. On va lancer la Splita parce qu'on sait qu'on a fait quand même le kill sur Jax, le kill sur Kenny, le kill sur Shox. À ce niveau-là, on sait où sont les mecs. Et donc, tranquille, tu vois. Tranquille. Ils ont mis 11 rounds en étant éclatés. En fait, ils ont déjà mis 3 rounds de GR ici et 2 rounds de GR ici. Donc déjà, ça fait 5 rounds que tu enlèves sur leurs 11 rounds. Donc oui, ils sont éclatés mes potes. Derrière, ils mettent un round d'armée qu'ils mettent en écho G2. Donc c'est un round qui en vaut 2. Donc quand tu mets des kills échos, c'est 2 rounds encore en moins. Tous les rounds d'armée, c'est G2 qui les met. Là, c'est G2 qui met des rounds d'armée. Là, c'est G2 qui met des rounds d'armée. Là, c'est les GR qui ont mis big. Tout ça, c'est des rounds d'armée. Je suis désolé de te faire de la peine, mais ils sont mauvais sur cette map. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand tu critiques une équipe, la seule équipe qui est ultra forte, c'est Astralis. Parce qu'Astralis, ils sont forts sur NUC. Ils sont forts sur Overpass. Ils sont forts sur Inferno. Ils sont forts sur Train. Ils sont forts sur Mirage. Ils sont forts partout, ces mecs. Ils sont monstrueux partout. G2, ils sont bons sur toi. Ils sont bons sur D2. Ils sont bons un peu sur cash. Ils sont bons vite faits, vite faits, vite faits. Ils sont nuls sur Inferno. Sur Mirage, ils commencent un peu à maîtriser. De ce que je vois, ça a travaillé. Sur NUC aussi, ils ne sont pas trop mauvais G2. Et c'est tout. Et big, ils sont forts sur quoi ? Ils sont forts sur D2, sur cash. Train Overpass. Et les trois autres maps, ils ne sont pas ouf. Donc là, le choix de veto, il est bon. On va voir. Rune d'armée, c'est parti. On a Kenyès. On va voir ce qu'il fait. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un peu de truc. Voilà. De la bonne décalmide. En mode on dézone le mid comme il faut. On a une grosse exec côté B. Qui va partir côté big. Donc, on va lâcher. Et on va se mettre sur body. Voilà. Tranquille body. Voilà mon pote. Hop, 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 hop. Tu décales. Je pense que Tapsen l'a vu. Ouais. Je pense que Tapsen l'a vu. Il l'attend. Donc déjà, on a l'info que le mec est à droite. Oui. Un peu de chat. Ça fait plaisir. Un peu de jus de chat. Ça vous plaît, les gars ? Un peu de pussy lemonade. Hein ? Des kills dans les smokes comme ça. Ça fait pas du bien à 13-12 d'avoir un peu de cul, frère, pour les français. Pour une fois. Allez, on capitalise. Body qui fait le kill sur Tapsen. On a Gobi qui récupère la WAP qui est encore pire que Tapsen. Donc, clairement, c'est de la merde. On délaisse totalement le mid. Comme vous pouvez le voir, on a une défense à trois côtés A. Et donc, on délaisse totalement le mid. La corne est exploitée par big. Très bien. Et on va voir comment vont jouer nos amis. Body qui a une info corniche ici. Et Lucky qui est au-dessus, qui a une info pacha. On appelle ça l'info pacha. Merci la Hog. Voilà. C'est ça les dégâts de la Hog. C'est ça la facilité qu'il y a avec la Hog. C'est sous ces jeux. On a Lucky qui cloque un petit peu. On a la décale de Shox qui reprend tout seul. Quelle horreur. On va perdre un 5v3. On va perdre un 5v3. Mon dieu. S'il vous plaît, venez leur en aide. On a perdu un 5v3, les amis. On était 5v4 avec le premier kill ici. Après Body, il était là. Il a fait quand même le premier kill. Il était ici avec la petite ligne comme ça. Il a fait le premier kill. Donc, on est 5v3. Derrière, il redécale. Il meurt. Lucky, il tombe. Il est là. Il meurt. Shox, il sort tout seul. Il meurt. C'est un drap. Ce round ne doit jamais être mis par Big. Gobi, il a 2 kills avec un AWAP. Il ne s'est pas joué, ce fils d'eux. Son père, il est jardinier. Je vous jure. Il coupe des fleurs. Il fait des haies dans les rues. Tu vois, devant l'école, il a des belles fleurs. Genre découpées en carrés. C'est lui qui fait ça. Gobi, il est jardinier. Le soir, il joue à Counter Strike. Je vous jure. Je ne sais pas comment il fait pour faire 2 kills à l'AWAP. Il a 21 kills. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Putain de merde. Il a redonné son AWAP à Tapsen alors qu'il est meilleur que lui. C'est incroyable. Allez, go. On a un round totalement jeté à la poubelle qui nous met totalement mal. On a 13-13 et maintenant, on est en écho. On décide de ne pas le force. On va prendre tranquille nos petites infos au niveau de la corniche. On se booste. Tranquilou. On fait un setup connector. On a la reprise mid. On fait le premier kill. Non. Repositionnez-vous. Non. Oui. Faites les kills. Il dit que l'on ordonne. Merci pour le setup player man. 3v2 mon pote. On a la bombe à terre. Le B est pris par notre ami d'Isiane. Mais on en a rien à foutre parce qu'on a la bombe mid. Et on a Next qui prend le A. On en a rien à foutre parce qu'on a la bombe mid. On a Choxi. Jesus Christ. Qui prend petite info au niveau de la part. Qui met des petits coups d'épaule. Sauf que le mec s'est infiltré Pigeot. Là Body, il ne faut pas qu'il soit naïf. Voilà. Redécale-moi le Pigeot. Mets-lui 2 balles. Là on sait qu'il est là. Il l'a vu. Hop. Il le met un peu le HP. Il joue pas son duel. Double mollo. Magnifiquement joué de la part de Big. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. On est en 2v2 désormais. On ne sait toujours pas que Chox est dans le connect. Luki est top mid. Vraiment bien. On n'est pas trop mal. Honnêtement on n'est pas trop mal. Parce qu'il reste que 30 secondes. Luki a toujours une mollo. Donc il peut faire le taf. La bombe est vraiment sous le Pigeot et tout ça. Là Chox il se cache. Il joue sa fouillie à fond. Là il est l'OHP. Il reste 20 secondes maintenant. Chox il doit juste se repositionner B. Parce que le mec il a que le B pour aller jouer. Il va jouer son duel. Merci. L'écho est mise. Oh mon dieu. Je t'aime. Je t'aime. Richard. Je t'aime mon pote. Richard Papillon. Je vais appeler mon enfant Papillon. Ou Richard. Comme tu veux. Choisis. C'est toi qui choisis. Alors comment tu veux que j'appelle le fiston ? Richard ou Papillon ? Si c'est une fille, Papillon. Si c'est un mec, Richard. Make me proud. Ils l'ont mis. Bien sûr qu'ils l'ont mis. Bien sûr qu'ils l'ont mis. Bien sûr qu'ils l'ont mis. J'avais dit qu'ils allaient gagner le Major. T'as cru qu'on avait perdu la foi en eux ? T'es un ouf ou quoi ? C'était le brain du contre-karma. Tu leur craches dessus. Ils gagnent. C'est comme ça qu'il faut faire. Insulter tous. Enfin non. Sucer la bite de Big. Tout le monde dit Big on fire. Big God dans le chat là. Let's go. Let's go. Let's go. Comme ça t'inquiète même pas. G2 vont faire des dingueries. Ne critiquez plus Gobi. Il est là. Il prend des avoirs et il fait des deux cas. On ne sait pas comment ce fils de jardinier. C'est incroyable. Donc dis Gobi t'es trop chaud frère. T'es beau gosse. T'es le plus beau. Regardez la tête qu'il a. On va se mettre sur Gobi. Regardez la tête qu'il a. C'est pas le mec. Mais tu sais très bien que c'est lui qui fait les sandwichs. Dans les kebabs. C'est pas parce qu'il est turc que je dis ça. Mais voilà. Non j'ai dit qu'on ne disait plus de mal. Ok. On change de rythme. Prismid. Kenny qui fait le kill. Parce qu'il a la wap du sniper. Il a la chance d'avoir le sniper et d'avoir l'avantage sur la première décale. Donc hop il fait le kill. Il se repositionne car il est low HP. Il va aller dézoner le B pour essayer de réorganiser la défense. Non. On va piquer carrément le B. Oh c'est pas mal ça ce qu'est en train de se passer. On prend la corne. On fait un setup défensif. L'intention était de split le B. Donc le choix de la défense est très très bon. Tizian qui fait le kill sur Bodhi. Jax qui est très 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 serein. Qui fait le kill sur le ladder room. Ça fait très plaisir. On est 4v3. Il reste une minute de jeu. Luki fait le kill sur le B. De Tizian qui a voulu s'infiltrer. Kenny qui a toujours son infocorde. Luki qui garde son B. Les mecs ils sont dans une merde totale. Regardez. Nex qui arrive Cornish. Gobi qui arrive sur le B. C'est la catastrophe Adam mon pote. Vroomi. Je t'embrasse mon pote. Troisième mode sub. Ça ça fait plaisir les fidèles. Merci beaucoup mon pote. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur Twitch. Hop. Luki a l'info Cornish. Il est là pour gagner du temps. C'est dommage qu'il fasse un petit coup. QUOI ? On est 2v1 là. Let's go. Non mais Gobi qui fait des kills à la WAP. C'est pas possible. Allez Jacky. Il a un... On a l'info que le mec est à droite du BP. Parce que Jacks avait la ligne depuis tout à l'heure. Et voilà. Merci au revoir. Jesus Christ. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir en direct du live. Je vous le dis tout de suite. Ouuuh. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Qu'un stress. Oh là là là. Ce match intense mon pote. Beau match. Beau match de G2. Je suis fier de frère. Je suis très fier de. Ok. On va voir ce qu'il se passe maintenant. Jacks il remonte aussi le scoreboard. Là on est pire. Tout le monde est bien là. Au niveau du score c'est quand même homogène. On a KennyS qui a fait vraiment le taf. Premier side c'est lui qui a fait les rounds clés à la WAP. Il a débloqué beaucoup de situations. Lucky toujours juste. Bien propre. Body solide. Vraiment c'est très très bien. Shox qui a libéré pas mal d'espace. Les calls. La réactivité bonne. Jacky. En CT très solide. Côté A. Et côté big. On est dans la merde. On a 4 Mac 10. Enfin 3 Mac 10. Un Tech Nine. On a rien. On fait de la grosse exec en B. On va se mettre sur Lucky. C'est un fake. C'est un fake. Regardez la défense. Ils en ont rien à foutre. Regardez. Jack. Shox et Kenny. Ils restent en A. Hop. Kenny qui fait le premier kill. Kenny qui fait le deuxième kill. Il va le faire maintenant. Ne vous inquiétez pas. C'était un rêve prémonitoire. Kenny qui fait le troisième kill. Il va faire une brochette. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Kanzer. Merci pour le sub. Là. Hop. La petite smoke travaillée pour la part. Pour Shoxi. Très magnifique. C'est magnifique. On sait que la jungle est compromise. Donc regardez le repositionnement. Body qui est là. C'est magnifique. On sait que ça va splitter. On est toujours trois sur le BPA. On va réceptionner. Jack qui fait un kill. Voilà. Jackie double kill. Kenny triple kill. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Et Jackie qui enchaîne derrière. Magnifique. Victoire de G2. Énorme. Je les aime. Je les aime.